Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui nous verrons ensemble la Emabuntus 1.01 dans sa version Debian. Alors c'est une distribution Emabuntus que j'aime beaucoup puisque je l'avais testée en fait dans sa version 2, dans sa version 3. Donc là on est toujours dans la version 3 d'Emabuntus, mais nous sommes sur une version qui est vraiment particulière puisqu'elle est directement basée sur Debian. Et Debian, c'est un système en fait qui est connu pour sa stabilité puisque chaque version de Debian sort non pas à date fixe, comme beaucoup de distributions le fait, on a plus ou moins Fedora qui le fait, on a surtout Ubuntu qui sort tous les semestres une version. Et bien là pour le coup avec Debian, ça sort quand c'est prêt, et quand c'est prêt ça veut dire en fait quand c'est stable et quand c'est éprouvé. Donc un grand merci à l'équipe d'Emabuntus pour avoir sorti cette version de Debian qui s'affranchit en fait des sorties semestrielles d'Ubuntu, sorties donc tous les 6 mois, et qui nous permet en fait de conserver les avantages de l'Emabuntus, c'est-à-dire une distribution basée sur XFCE qui est très légère et qui en même temps retrouve en fait une stabilité hors pair en fait grâce à la base d'Ebian. Alors trêve de bavardage, je vais lancer l'ensemble, je lance l'ISO d'installation d'Emabuntus, donc c'est une version qui vient de sortir en ce mois de septembre, ce mois de rentrée en fait, une version qui vient de sortir au tout début septembre, on va choisir la langue française, ça sera plus facile. Et vous voyez qu'on est sur une version 64 bits, puisque jusqu'à présent en fait la plupart des versions d'Emabuntus, pour ne pas dire toutes, était uniquement disponible en 32 bits, alors très agréable en fait pour les systèmes qui dataient de plus de 12 ou 14 ans sur les vieux ordinateurs, mais pour les ordinateurs un peu plus récents, et bien on était quand même coincé au niveau de la mémoire vive, puisque vous savez qu'avec les systèmes 32 bits, on ne peut pas gérer plus de 4 gigas de mémoire vive. Donc là en fait on s'affranchit en fait de cette limite de mémoire vive, et on peut franchement, on peut vraiment être à l'aise, et utiliser en fait l'Emabuntus même sur un ordinateur récent, puisque si à la base l'Emabuntus est destiné en fait à faire revivre les vieux PC, puisque c'est une distribution qui est stable et prouvée et qui fonctionne bien, pourquoi ne pas l'installer sur un ordinateur un peu plus récent ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer tout d'abord peut-être, je ne sais pas quelle va être la durée de la vidéo, donc je vais commencer par essayer Emabuntus, je la découvre avec vous, parce qu'en fait je viens de télécharger l'ISO, je n'ai pas encore fait l'installation en dur, donc là on se retrouve dans la position de la personne qui est allée sur le site de Emabuntus, qui a gravé en fait l'ISO sur un DVD, ou qui l'a placé sur une clé USB, et qui tout simplement teste l'environnement Emabuntus, donc juste sans installation. Alors, comme cette Emabuntus est basée sur Debian, on aura forcément, on va le voir sans doute, des logiciels qui datent un peu, mais qui sont largement éprouvés, qui ont été testés, qui sont d'une stabilité exemplaire, donc si vous êtes à la recherche d'un système pour un PC un peu ancien, et si vous recherchez un système en fait qui est très très stable, où vous allez pouvoir par exemple faire rédiger des courriers, des rapports, des dossiers, etc., des mémoires, et si vous voulez vraiment une base solide, eh bien n'hésitez pas, c'est Emabuntus, c'est vraiment remarquable. Autre avantage d'Emabuntus en fait, pour les associations au niveau de tout ce qui est enseignement de l'informatique, pour les écoles également, les collèges, pour toutes ces institutions, ces associations, qui ont en fait des PC qui ne peuvent pas être raccordés à Internet, et Emabuntus en fait est un choix judicieux parce qu'elle est déjà, grâce à son ISO de 3,6 Go, eh oui, 3600 MHz de données à télécharger, donc il vaut mieux avoir une bonne connexion au début, mais c'est vrai que par la suite, on peut très bien installer cette distribution sur un PC qui n'a pas de connexion Internet, puisque vous allez voir au niveau des logiciels, elle est vraiment fournie en logiciels, que ce soit au niveau de la bureautique, au niveau de tout ce qui est graphisme, au niveau de la vidéo, du son, etc., et au niveau aussi des logiciels éducatifs, puisqu'on peut très facilement la proposer en fait dans des écoles, comme je disais, dans des associations pour tout ce qui est soutien scolaire, dans le coin informatique d'un collège ou d'une école, c'est vraiment une distribution remarquable pour ça, puisque sans connexion Internet, sans Wi-Fi, elle est déjà largement fournie, on a pléthore de logiciels très intéressants, mais bon, on va voir ça tous ensemble, le clavier, vous le voyez déjà, c'est quand même très agréable, on démarre, le clavier est déjà en français, donc on n'a pas besoin de faire la configuration, ça c'est très très agréable, alors voulez-vous activer le dock ? Alors, si vous voulez installer la distribution, nous vous déconseillons d'activer le dock, celui-ci pouvant masquer le bas des fenêtres de configuration et rendre l'installation difficile. Donc, alors effectivement, il y a un dock pour le Mabuntus, non, je ne vais pas l'activer en fait, je vais garder le menu Whisker qui est ici en haut. Voulez-vous installer des logiciels non libres dans la distribution ? Alors, effectivement, pour tout ce qui est lecture de fichiers multimédia, en fait, la distribution ne propose pas d'emblée, vous voyez, des codecs non libres, donc il va falloir en fait installer ceci, alors là je ne vais pas le faire puisqu'on est sur une phase de test, mais si vous testez la distribution, si vous souhaitez en fait installer, il faudra bien sûr installer ces logiciels non libres pour pouvoir lire votre contenu vidéo et multimédia, etc. Donc, on arrive sur le bureau de Mabuntus, c'est tout simplement un bureau XFCE, avec menu déroulant ici, on peut déplacer bien sûr le tableau de bord, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, on va le déverrouiller pour ce faire, et puis on peut très facilement en fait le récupérer, et puis le déplacer vers le bas en fait, alors, autant pour moi. Voilà, j'aime bien voir la barre des tâches en fait en bas, tout simplement, et là on peut reverrouiller le menu, et puis on ferme, voilà, et de cette façon en fait on a notre menu ici déroulant, ici en bas à gauche. Alors, ça rappelle un petit peu Windows, mais je trouve que c'est quand même plus commode. C'est évident d'avoir un torticolis en fait au niveau de la barre et du menu tout en haut de l'écran. Ici, vous avez donc quatre bureaux virtuels, on peut les transformer aussi, on peut les réduire à deux. En général, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de bureaux virtuels. Ici, on a quelques icônes en fait qui vont nous renvoyer vers le site donc des Mabuntus. Et puis, après, donc on a accès ici au calendrier bien sûr, avec la possibilité d'augmenter le son. Voilà, on peut se mettre ici dans cette optique-là. Là, vous avez tout ce qui est gestion en fait, les différents modes de gestion d'alimentation, avec un section de l'écran au bout de temps, deux minutes, si vous n'utilisez pas votre souris ou votre clavier. Ça, c'est toujours agréable. L'horloge ici. Et puis, donc, la possibilité de se déconnecter, d'éteindre, verrouiller l'écran. On retrouve la même chose ici au niveau du menu, pour tout ce qui est déconnexion, extension. La version XFCE, comme je disais, c'est une version 4.10. Ce n'est pas la toute dernière, puisque la toute dernière en fait est une version 4.12. Mais qu'à cela ne tienne, ça reste relativement stable. Et avec un clic droit, on a accès en fait, tout simplement, au terminal. Alors, justement, avec ce terminal, on va peut-être pouvoir faire un test au niveau du noyau. Alors, je pense que c'est le noyau 3.16, puisque c'est le noyau de la dernière Debian stable. Voilà, on a confirmation ici. On est bien sur une base Debian, avec le noyau 3.16.7, qui est sorti le 2 juillet 2016. Et puis, au niveau de la consommation des ressources, Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui, ça reste quand même relativement raisonnable au niveau de l'utilisation des processeurs. C'est très 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 raisonnable. Je crois qu'on doit avoir le même outil ici, au niveau du système. Voilà, c'est H-TOP qui ouvre une terminale, avec la consommation. Alors, vous voyez que j'ai choisi, en fait, une machine virtuelle avec 2Go de mémoire vive. Et on est à peine à un petit peu moins de 400Mb de mémoire vive consommée dès le démarrage. Donc, ça reste relativement raisonnable. Pour une machine, comme je disais, un peu ancienne, qui n'a que 2Go de mémoire vive, c'est largement suffisant. Sachant qu'on est quand même sur une version 64 bits, donc ça veut dire que vous pouvez largement excéder les 4Go de mémoire vive. Le Mabuntus 3, bien l'édition, pourra être installé sur une machine avec pas mal de mémoire vive, donc au-delà de 4Go. Et vous voyez qu'au niveau de la consommation des processeurs, on est vraiment pratiquement à 0,1%. Alors, tout ça est un peu technique. Donc, on va revenir, en fait, au niveau du menu. Alors, comme je disais, en fait, l'ISO fait 3600Mb de données, c'est-à-dire 3,6Go. Alors, qu'est-ce qu'on a, en fait, pour tout ça ? Eh bien, vous avez pas mal de logiciels. Vous avez notamment des logiciels qui vous permettent, justement, de configurer votre imprimante. Alors, on a ici HP Device Manager, pour les personnes qui ont une imprimante HP. On a le logiciel Brother, ici. Vous avez le logiciel Caféine. Alors, vous avez peut-être pas mal de doublons, effectivement, puisque vous allez avoir plusieurs lecteurs vidéo, plusieurs lecteurs de fichiers audio. Mais, pour le coup, pour une machine qui est pas forcément destinée, en fait, à une connexion Internet, ça peut être déjà très, très intéressant pour ça. Donc, au niveau des accessoires, tac, 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 le Handytree. Alors, là, en fait, on a, vous voyez qu'il y a quand même une corrélation qui est étroite entre les développeurs d'Andy Linux et des Mabuntus, puisqu'on a là, en fait, le paquet, donc, Handytree, qui permet, justement, d'avoir accès, donc, aux fichiers. Vous voyez que tout est francisé déjà de base. Ça, c'est drôlement agréable, quand même. Donc, on a les différents dossiers qui sont déjà francisés. Ça, c'est très, très intéressant. Musique, vidéo, modèles, également images, voilà. Les informations, donc, sur les Mabuntus, les différents documents, le wiki. Alors, tout ça est accessible, normalement, hors ligne. On a des tutoriels qui sont présents. Voilà. Alors, le fichier PDF doit faire, c'est conséquent, je pense, il fait déjà 11 mégas. Donc, on va le lancer. Le cahier du débutant. Alors. Pour les personnes qui souhaitent, voilà, donc, vous avez énormément de documentation ici. Peut-être revenir sur une taille un peu plus commode, un peu plus pratique. Et c'est parti pour la page qui fait peur. On va commencer par un simple constat. Les informaticiens et les utilisateurs ne parlent pas le même langage. Mais alors, comment fait-on ? Simple, on lit le cahier du débutant. Donc, vous avez ici, hors ligne, donc, pas mal de possibilités de vous former en auto-formation. Avec énormément d'informations sur les paramétrages de votre futur Mabuntus. Voilà. Alors là, c'est très bien fait. Vous avez, en fait, les différentes informations concernant les différents environnements de bureaux sous Linux. GNOME, KDE, MATE, etc. Nous, nous sommes sur XFCE. Donc, c'est cette partie-là que vous allez pouvoir lire, donc, à la page 54 pour pouvoir vous familiariser avec l'environnement XFCE. Voilà. Pas mal d'informations au niveau des menus, des bureaux virtuels, ce que j'ai fait tout à l'heure. Ici, donc, on nous explique, en fait, qu'on avait quatre bureaux virtuels et qu'on peut, en fait, en choisir qu'un ou voir six si vous le souhaitez. Donc là, c'est ici que vous trouverez toute la documentation concernant, donc, Debian et votre Mabuntus. On va continuer. Vous voyez que l'exploration, en fait, elle peut durer un petit moment parce qu'on a énormément de logiciels qui sont déjà, comme je disais, préinstallés. C'est assez hallucinant, en fait. Alors, au niveau de LibreOffice, donc, on va faire le test, on va voir si c'est francisé. Je pense que oui. Alors, ça ne doit pas être la version 5.1 ou 5.2 de LibreOffice puisque ça doit être la version avec support à long terme, peut-être la version 4.6 de chez Debian. Non, c'est la version 4.3. Autant pour moi. D'accord. Et au niveau de la francisation, vous voyez qu'on a vraiment... Oui, d'ailleurs, on n'a pas de menu style, donc forcément, on n'est pas sur la version 5. Ensuite, ici, donc, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de correction orthographique. Et vous voyez que là, la prise en charge de l'orthographe, en fait, est bien faite. Voilà, on a bien le correcteur orthographique en français, donc, en fait, lorsque vous installez votre Mabuntus, eh bien, vous n'avez plus rien à faire après par la suite. Vous êtes vraiment prêt à travailler. Vous avez la suite LibreOffice qui est déjà prêt à installer, francisé, et énormément d'autres logiciels. Alors, comme je disais, il y a un peu des doublons puisque si on va voir dans la partie bureautique que j'ai perdu puisque c'est la partie bureau, donc on a AbbeyWord qui fait aussi office de traitement de texte, voilà, qui est également francisé. Petit test orthographique aussi, peut-être, pour voir. Voilà, c'est bon, on propose même les différentes possibilités, pluriel et singulier, donc, alors, si vous souhaitez avoir un logiciel un peu plus performant, eh bien, vous allez, un peu plus fourni, vous allez utiliser LibreOffice, sinon, qu'à ce que ça ne le tienne, vous avez également AbbeyWord ici qui fait bien le travail dans sa version 3 pour tout ce qui est traitement de texte et vous avez, en plus, comme je disais tout à l'heure, pour les associations de soutien scolaire pour les écoles, les collèges, enfin, plutôt, je veux dire, pour les écoles primaires, vous avez ici une partie très intéressante dans le bureau, vous avez la suite, en fait, LibreOffice est destiné aux enfants et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet, justement, d'enseigner le traitement de texte aux jeunes élèves, aux jeunes enfants, voilà, ici, vous avez facilement la possibilité, justement, d'un traitement de texte qui est vraiment simplifié, qui est très, très agréable pour les jeunes avant de les lancer sur LibreOffice, ça, c'est vraiment très agréable aussi, donc, est-ce que l'orthographe a été, ah, je vois que l'orthographe est aussi de la partie, donc, impeccable, on peut choisir la taille de police, voilà, si je mets, voilà, tout est corrigé, impeccable, donc, vraiment, on n'a pas de, pas besoin de mettre trop les mains dans le cambouis, alors, j'ai fait enregistrer, en fait, non, je ne vais pas enregistrer ce texte-là, ignorer, ça, c'est l'habitude de LibreOffice, donc, vous voyez que déjà, rien qu'au niveau de la bureautique, vous avez le choix entre toute la suite de LibreOffice qui est installée, AbbeyWorld, Gnumérique, en fait, pour l'équivalent de tableur, en tableur, bien sûr, vous avez également LibreOffice, ah, mais j'ai ouvert LibreOffice Draw, c'est pas celui-ci que je voulais ouvrir, en fait, c'était LibreOffice Calque, mais bon, c'est pas grave, c'est, j'ai fourché, LibreOffice Calque, voilà, c'est là, l'équivalent de Gnumérique, voilà, donc, vous voyez qu'on a quand même deux tableurs, plus le tableur pour les enfants, ici, dans la suite, LibreOffice, for kids, alors, calque, voilà, donc là, comme ils ne disent pas, après ça que, Emma Bountou, ce n'est pas complète, vous avez vraiment le choix, entre, Gnumérique, LibreOffice, Calque, et puis, bien sûr, le tableur pour les enfants, pour les initiations, au niveau des comptes, très intéressant, donc, ça, c'est juste pour la partie bureau, bien sûr, il y avait aussi le visionneur de documents, qu'on a utilisé tout à l'heure, pour lire, en fait, la documentation, ensuite, le KeroDoc, pour pouvoir lancer le doc qui vient apparaître ici, d'ailleurs, je peux le lancer, voilà, tout simplement, alors, on nous propose différentes formes de docs, donc, soit un doc complet, pour les personnes souhaitant accéder à toutes les applications, un doc simple pour les débutants, et ma très chère madame Michu, donc, ou un doc basique pour les enfants, les très grands débutants, alors, on va prendre le doc simple, sachant que le doc complet, alors, vous allez avoir tout en bas de l'écran, un doc assez large, donc, on va prendre le doc simple, tout simplement, voilà, et là, vous avez en fait, en bas de l'écran, l'équivalent du menu ici, de XFCE, et vous pouvez pouvoir accéder, donc, à différents logiciels, voilà, on se rappelle un peu le doc de macOS, voilà, avec la possibilité de se déconnecter, l'accès à la corbeille, voilà, vous pouvez rajouter, en fait, bien sûr, vous pouvez enlever, alors, les outils du doc, voilà, on peut les retirer, en fait, tout simplement, et puis, à chaque fois que vous allez rentrer sur vidéo, par exemple, vous avez accès, vous voyez, à différents, voilà, vous pouvez ouvrir VLC, via ce doc, alors, VLC qui est au-delà, dans sa version, c'est laquelle, c'est la version 2.4, je ne sais plus, 2.2, Weatherwax, alors, partie communication, voilà, donc après, on a toutes sortes de choses, de loisirs, alors, oui, il y a énormément de logiciels, c'est un logiciel, donc, pour la 3D, donc, pour réaménager votre intérieur, un programme de généalogie, PlayOnLinux, pour ceux qui sont joueurs, un super texte, Stellarium, pour les amateurs d'astronomie, Celestiagnum, pour les amateurs d'astronomie également, qui va se lancer, voilà, tac, avec la démonstration, qui se lance, avec la démonstration, je me demande s'il y a, il y a l'Edge TealIn, d'ailleurs, non, il n'est pas activé, vous savez, c'est ce principe, en fait, qui permet de coller une fenêtre, tout simplement, sur le bord de l'écran. Alors, pendant que Celestia fait le tour, donc, on a EdgeWare, on a TuxGuitar, super TuxCart, alors, je ne vais pas ouvrir tous les jeux, ni toutes les applications, parce que c'est énorme, là, donc, on a ce qu'on vient de voir tout à l'heure, donc, LibreOffice, Gnumérique, dans la partie audio, alors, vous n'êtes pas en restant, vous avez Clémentine, comme lecteur audio, vous avez Audacious, c'est assez bien fourni, en termes de gravure, vous avez XFBurn, graveur de XFCE, la partie loisir, bien, on a fait le tour, déjà, alors, la partie éducation est très intéressante, voilà, c'est ce que je souhaitais vous montrer, en fait, donc, on a TextPaint, TextMath, TextTyping, alors, c'est, en fait, un outil qui sert, tout simplement, à apprendre aux jeunes enfants, d'utilisation du clavier, tout simplement, ChildPlay, encore un jeu pour les enfants, donc, la suite, qu'on ne présente plus, j'ai compris, PCCache, Monsieur Patate, je crois que je l'ai déjà présenté, bon, là, on est vraiment dans le jeu, pur et simple, Tac Tac Tac, Omnitex, qui est intéressant aussi, la suite, donc, bureautique, pour les enfants, bien l'avoir, alors, Scratch, outil, en fait, qui sert au niveau de la programmation, voilà, puisque maintenant, le codage, enfin, j'ai dit la programmation, en fait, c'est le codage, puisque le codage, maintenant, est au programme, des classes, des niveaux primaires, et de collège, donc, c'est sur Scratch, qu'il faudra plancher, pour pouvoir, faire progresser, donc, votre enfant, sur le codage, entre autres, Monsieur Patate, pour se détendre, vous en connaissez, c'est vraiment, très basique, c'est du cliquer déposer, hop, voilà, etc, etc, voilà, ok, bon, je vais sortir de là, on va fermer, Celestia, libre à vous, de choisir entre, soit le doc ici en bas, ou de conserver le menu ici, moi, j'aime bien le menu de roulant, je trouve qu'il est plutôt sympa, éducation, donc, on a fait le tour avec les différents programmes d'éducation, en infographie, qu'est-ce qu'on a ? On doit avoir GIMP, je pense, alors, on a Pinta, on a l'outil de numérisation, pour le scanner, bien sûr, tiens, 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 infographie, alors, est-ce que c'est peut-être dans la partie, on a, oui, on a GIMP, heureusement, j'ai cru qu'il n'était pas installé, au niveau de l'internet, on a le choix entre, on a Falizia, pour récupérer, donc, pour envoyer sur le web, les dossiers, le FTP, le transfert, le protocole de transfert de fichiers, toujours intéressant, on a Firefox, alors, Firefox, il est dans sa version 40, une petite version 45 ou 46, parce que c'est la version, avec un support à long terme, donc, c'est pas la toute dernière version, j'imagine, alors qu'on arrive sur la page des Mabuntus, voilà, c'est la version 45.3 qui est proposée, chez Firefox, alors, on va prendre la partie française, ça sera plus facile, donc, distribution de Linux et Mabuntus, donc, distribution qui a été conçue, pour faciliter le reconditionnement, ce que je vous disais tout à l'heure, des ordinateurs, destinés, donc, aux associations humanitaires, en particulier, donc, à la communauté Emmaüs, et favoriser la découverte de GNU Linux, pour les débutants, mais aussi prolonger la durée de vie du matériel, pour limiter le gaspillage, entraîné par la surconsommation de matières premières, donc, vous voyez que c'est une distribution, qui est quand même relativement agréable, justement, qui participe, justement, au recyclage des vieux PC, donc, c'est sur ce site-là, que vous pourrez aller rechercher, toutes les informations, concernant votre Emma Buntus, alors, en termes de photos, donc, on a Picasa qui est installé, on a Pinta, au niveau de la maintenance, donc, des logiciels de sauvegarde, le handi-tree, on l'a vu tout à l'heure, la configuration du pare-feu, attention à BlitSheet, qui est censé, donc, qui est équivalent, plus ou moins, de Ccleaner, sous Windows, à manipuler avec énormément de précaution, ce logiciel, pour ma part, je ne l'utilise pas, en fait, donc, voilà, on l'utilise avec, vraiment de précaution, surtout qu'on a une version, je crois, route, en principe, quand elle est présente, donc, version, en fait, les droits administrateurs activés d'office, donc, voilà, BlitSheet has route, donc, vraiment, soyez prudents avec ce logiciel-là, en principe, sous Linux, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser ce type de logiciel, il est présent, bon, pourquoi pas, mais, voilà, l'accès à la Logitech Debian, bien sûr, le gestionnaire de paquets synaptiques, qui vous servira à rajouter des logiciels, si besoin est, parce que vous avez vu qu'on a énormément de logiciels déjà présents, donc, c'est ici que vous viendrez rajouter, par exemple, des logiciels, si vous avez besoin de rajouter des jeux, je ne sais pas si on tape en jeu, par exemple, j'ai accès ici, alors il faut que je tape vraiment le nom du jeu, donc, je ne sais plus s'il y avait des cases-briques, ou un truc, minetest, alors je ne vais pas faire l'installation, alors minetest, vous savez, c'est le clone de Minecraft, c'est l'origine, en fait, c'est le jeu qui a inspiré, comme on dit la présentation, minetest, c'est un jeu qui a inspiré Minecraft, donc je ne vais pas faire l'installation, puisque je ne suis pas sur une version en dur, mais c'est grâce à cet outil de gestionnaire de paquets synaptiques que vous allez pouvoir justement rajouter tous les logiciels qui peuvent vous servir par la suite, donc les différents logiciels d'éducatif, la partie multimédia, donc on a vu en partie avec VLC, on a vu Clémentine pour la partie audio, des logiciels pour tout ce qui est radio, etc., donc vous voyez que c'est vraiment très complet, on a Winé pour la partie qui nous permet de faire tourner des logiciels Windows sous Linux, vous voyez que c'est une distribution qui est vraiment très 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 complète, c'était Mabuntus 3, alors c'est le cas de toutes les Mabuntus, mais là en fait on a en plus l'avantage d'avoir une base Debian, donc vraiment une bonne surprise que cette distribution, au niveau des fonds d'écran, j'imagine que ce sont les mêmes fonds d'écran que XFCE, donc pas de pas d'énormes surprises à ce niveau-là, on a quelques fonds d'écran sympas, celui-ci est vraiment sympa avec des cerises, un jour le monde sera libre, vous voyez qu'on a la version 64 bits, alors le dock le masque un peu, mais on a la version 64 bits qui a indiqué, qui a été rajouté, ça c'est plutôt sympa, ah, l'automne s'annonce, voilà, donc je ne vais pas faire le tour de tous les fonds d'écran, vous le ferez vous-même, vous verrez qu'il y a énormément de possibilités ici, puis vous pouvez rajouter en fait ce qui vous intéresse, je crois qu'on a fait le tour, on va peut-être terminer en fait par le centre de contrôle, ou l'équivalent en fait, au niveau des paramètres, 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 gestionnaire de paramètres, voilà, donc c'est ici dans le gestionnaire de paramètres que vous pourrez en fait, modifier l'apparence, sélectionner bien sûr l'alimentation, la fermeture de l'écran, sélectionner les mises à jour, modifier la date et l'heure, etc., créer plusieurs utilisateurs, bon, ça je vous laisse faire, c'est la partie en fait vraiment individuelle, et puis très subjective, donc je vous laisse faire, voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, je vais fermer la machine virtuelle, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis rendez-vous pour, à bientôt, donc pour le test d'une prochaine distribution de Linux, en espérant trouver un système aussi performant que c'était ma Buntus 1.01 Debian, qui, comme je le rappelle, est très avantageuse, parce qu'elle est basée directement sur Debian, donc Debian 8.5 JC, donc gage de stabilité, gage de maintenance dans le temps, et puis elle est fournie avec pas mal de logiciels, comme vous avez pu le voir, donc à vous de vous faire votre propre idée, en la téléchargeant et en l'installant, voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux, à bientôt, au revoir.